Chers frères et sœurs, en écoutant ce passage biblique, peut-être vous êtes-vous dit que je considérais que l'automne était donc arrivé, que l'heure des soupes avait sonné, que nous allions maintenant nous nourrir de butternut, coloquinte et autres cucurbitacées. Mais en fait, ce n'est pas pour cette raison que j'ai choisi ce texte biblique. Peut-être l'ai-je choisi parce que je pense que dans le Livre des Rois, ce n'est pas tout à fait un texte que vous avez comme lecture familière. Peut-être n'avez-vous jamais prêté attention à ce texte, dont la vérité est qu'on se demande bien ce qu'il fait dans la Bible. Peut-être mon esprit facétieux m'a-t-il fait choisir ce texte biblique pour cette raison. Pas seulement. Nous sommes en contexte de famine, vous l'avez entendu. Et de ce point de vue-là, c'est malheureusement un sujet qui est toujours d'actualité. Dans notre monde et proche de nous, parmi les personnes sans emploi qui épargnent le peu d'argent qu'ils ont en rognant souvent sur l'alimentation, c'est la variable d'ajustement et c'est souvent le cas pour les étudiants. Et nous ne pouvons pas ignorer qu'à côté de nous, il y a parfois des étudiants qui n'ont pas suffisamment à manger. Le prophète Élisée propose de faire une soupe qui, à première lecture, semble être un poison mortel. Un poison mortel qu'il va neutraliser avec de la farine. Et alors, si nous ne cherchons pas à étudier sérieusement ce texte, il se pourrait que ce texte nous fasse envisager la religion comme une sorte de pratique de la magie. Et nous pourrions penser que la Bible nous dit qu'il est possible de transformer des aliments toxiques en nourriture consommable quand on est prophète, homme de Dieu, quand on est dans l'intimité de Dieu. Peut-être avez-vous entendu il y a quelques mois un pasteur aux États-Unis qui, lisons à la lettre la fin de l'Évangile selon Marc, disant que ceux qui seraient animés du Saint-Esprit de Dieu pourraient faire tout un tas de choses parmi lesquelles boire des breuvages toxiques. Il ne sera plus jamais là pour en parler. En extrapolant ce genre de texte lu de façon très superficielle, il y a un danger. C'est de penser que ce texte nous dit que les croyants, grâce à Dieu, auraient un pouvoir surnaturel, le pouvoir surnaturel de faire le miracle qui consisterait à transformer les poisons en potages comestibles. Ma faible expérience en matière culinaire me montre que la foi ne nous permet même pas de réussir à tout coup les plats que nous cuisinons. En fait, les textes bibliques ne s'intéressent pas tant aux choses qu'aux personnes. Et il s'agit moins de s'intéresser à la situation de la soupe qu'à la situation des personnages qui sont présentés dans ce passage biblique. Dans les textes bibliques où il y a des personnages et des objets ou des aliments, c'est plutôt vers les personnes qu'il faut regarder. Et c'est du côté des personnages que nous pouvons observer de quelle manière la grâce de Dieu s'exprime, fraye son chemin dans l'histoire des hommes. La Bible ne néglige pas les choses, mais les rédacteurs bibliques cherchent principalement à nous transmettre des enseignements sur l'humanité. Ce matin encore, c'est cet angle que nous allons explorer. Dans le cas présent, les personnages sont donc des prophètes, vous l'avez entendu, des personnes qui proclament la parole de Dieu à leurs contemporains. Et très précisément, le texte biblique dit qu'il y a le prophète Élisée et des fils de prophètes. Et ces fils de prophètes sont assis devant lui. En hébreu, l'expression « fils d'eux » est une manière de parler d'une personne qui appartient à une catégorie, qui est la catégorie dont on parle dans l'expression. Par exemple, si vous allez en Israël, vous verrez qu'il y a quelques panneaux qui disent, à des carrefours où il y a eu des accidents, ici, « Sept fils d'Adam ont été tués ». Ça veut dire sept êtres humains, sept personnes ont été tués. « Fils d'Adam », c'est « fils de l'humanité », donc c'est humain. Toutefois, l'indication que les fils des prophètes étaient assis devant le prophète Élisée montre qu'il y a deux façons de désigner le prophète, soit le prophète, soit le fils de prophète. Et peut-être est-ce une indication destinée à nous faire comprendre que les fils de prophètes ne sont pas encore tout à fait prophètes, mais prophètes en devenir au sens de disciples. Et c'est d'ailleurs ainsi que le Targum, la traduction araméenne, la langue de Jésus, a compris cette expression en parlant de disciples, et pas simplement de fils de prophètes. Ce texte cherche à mettre les disciples et leurs maîtres en situation d'observation. Jésus lui-même, lorsqu'il dit les béatitudes sur une colline de Galilée, est face à des gens qui sont assis devant lui, et c'est ainsi que les disciples se positionnent pour recevoir l'enseignement du maître. Ce texte, je vous le rappelle, est dans un contexte de famine, c'est-à-dire dans une situation de manque. Les gens n'ont pas suffisamment à manger, ce qui peut être vrai sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan intellectuel ou spirituel. Et c'est dans ce contexte qu'on nous présente la relation maître-disciple ou pasteur-stagiaire. Je suis dit que vous êtes tous assis devant le maître ce soir, enfin ce midi, ce matin. Comment se nourrir dans une situation de famine ? Quand c'est le désert spirituel ou intellectuel ? Comment réagir ? Je pense que ce texte, si nous comprenons bien ce contexte, devient extrêmement important. Parce qu'il y a souvent une forme de résignation de notre part en situation de désert spirituel ou désert intellectuel. Lorsque nous ne sommes pas suffisamment nourris, combien de fois nous révoltons-nous en disant que la nourriture n'est pas suffisamment bonne pour nous faire vivre et qu'elle est peut-être même mortelle. Ce texte est là pour nous dire qu'en situation de famine, il convient de réagir. Il convient de préparer la soupe. Nous allons voir comment on fait une bonne soupe. La première étape, c'est apprendre. Les stagiaires sont assis bien sagement devant le pasteur pour apprendre. Avec le sourire, c'est toujours mieux. Pourquoi ? Pour bien dire, contre une idée souvent reçue, que nous ne possédons pas toute la science nécessaire pour bien vivre. Nous n'avons pas la science infuse, pour le dire autrement. Nous n'avons pas tout en nous-mêmes. L'éducation ne consiste pas seulement à accoucher de ce que nous connaîtrions déjà. C'est la raison pour laquelle les textes bibliques parlent de révélations, d'informations, d'enseignements qui nous sont étrangers et qui viennent à nous. Les textes bibliques nous parlent de vérités qui sont hors de nous et qui nous rejoignent par l'intermédiaire des enseignants, des prophètes, de ceux qui profèrent les enseignements nécessaires pour comprendre la vie, pour découvrir les choses essentielles, essentielles pour avancer dans la vie, pour faire quelque chose de sa vie, pour ne pas se laisser mourir quand finalement nous nous sommes habitués à la famine ou au désert spirituel, intellectuel, peut-être même matériel, lorsque nous nous habituons au fait que les étudiants soient mal nourris. C'est normal. Les étudiants n'ont pas de moyens, c'est normal qu'ils mangent mal. Le christianisme est une religion de la révélation au sens où elle transmet des enseignements que les gens ignorent. S'il est question de repas, le christianisme n'est pas d'abord une religion de la convivialité. On n'est pas là pour passer un bon moment ensemble. Tant mieux si le moment est bon. Le christianisme est d'abord une religion de la révélation. Elle est là pour prodiguer des enseignements qui nous sont nécessaires pour vivre. Les enseignements que nous ignorons à notre naissance, durant notre enfance, nous avons besoin de l'expérience des autres pour forger notre connaissance, forger notre jugement et pouvoir être plus à l'aise dans la vie. L'enseignement, c'est ce qui nous fait gagner du temps. Nous n'avons pas trop de toute une vie pour apprendre tout ce qui nous est nécessaire. si nous sommes seuls. C'est la raison pour laquelle nous mutualisons l'éducation pour faire gagner du temps. La religion, la foi, nécessite d'apprendre des choses. Par exemple, si nous avons l'expression de la volonté de Dieu pendant les cultes, c'est parce que nous ne savons pas instinctivement ce qui est bon pour nous. d'ailleurs, nous l'avons bien entendu dans ce texte. Jésus sait bien que nous avons plutôt tendance à aimer ceux qui sont aimables, à rendre service à ceux qui nous rendent service, à être dans une logique de l'échange. C'est la raison pour laquelle la révélation chrétienne est nécessaire pour passer d'une logique de l'échange à une logique du don. Seule logique capable de faire croître l'existence. Sinon, c'est la stabilité, une stabilité thermodynamique. Jésus, lorsqu'il nous dit d'aimer nos ennemis, montre bien qu'il faut édifier au lieu de maintenir en l'état. Contre la famine intellectuelle, contre la famine spirituelle, il faut apprendre, c'est-à-dire se nourrir. Cela semble une évidence, mais la Bible est un recueil d'évidence que nous avons tendance à oublier, notamment lorsque nous avons tout un tas de choses à régler et que nous oublions l'essentiel, que nous remplissons notre vie de tout un tas de choses secondaires. Combien de gens se laissent végéter, se laissent finalement mourir spirituellement en pensant qu'ils ont tout ce qu'il faut en eux, alors que nous avons besoin de notre pain non matériel chaque jour, celui dont parle la prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Ce pain épioutione, surnaturel dont parle Jésus, ce qui est aussi indispensable que des molécules que nous ingurgitons. Première étape de la vie, apprendre. Ensuite, il faut faire quelque chose de ce qu'on apprend. Il faut entreprendre. si nous ne faisons rien des aliments que nous ingurgitons, si nous ne les dégirons pas, si les nutriments ne rentrent pas dans notre corps pour alimenter nos muscles, pour régénérer notre cerveau, eh bien, au fond, nous ne nous nourrissons pas, cela ne sert à rien. Cela rejoint l'enseignement de la haute-seu, d'ailleurs. donne un poisson à quelqu'un qui a faim, tu le nourriras un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toute sa vie. L'enseignement a pour fonction de rendre autonome autant que possible, autonome et responsable. Des disciples qui sont dépendants du maître ne sont que des esclaves et ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de gentils toutous. On n'a pas besoin d'automates programmés. Un stagiaire qui passerait son temps à apprendre sans jamais rien produire ne serait pas autre chose qu'un futur esclave. Il faut être en mesure de pouvoir voler de ses propres ailes. Être humain, c'est répondre personnellement aux défis qui se présentent à nous. C'est cela, être responsable, répondre aux défis qui se présentent. Un chrétien ne peut pas passer toute sa vie à apprendre qu'il faut aimer Dieu et son prochain sans jamais commencer à aimer. On ne peut pas passer sa vie chrétienne le nez plongé dans les textes bibliques. Il faut à un moment donné relever la tête et y aller. Un chrétien ne peut pas passer son temps à écouter de belles prédications sur la grâce sans devenir lui-même un agent de la grâce. Un chrétien ne peut pas passer son temps à lire des livres sur le pardon sans pardonner lui-même. Le christianisme est certes une religion de la révélation, c'est aussi une religion de l'incarnation. Être chrétien, c'est entreprendre, pas simplement à prendre. Troisième étape, qui n'existe pas toujours dans le processus pour devenir un chrétien ou devenir maître, mais que le rédacteur indique parce qu'elle fait partie quand même le plus souvent du processus. Se méprendre. On se trompe. Et le texte biblique assume le fait qu'on se trompe. Le texte biblique, les textes bibliques le diront avec un mot qui nous agace un peu mais qui est quand même extrêmement juste. Nous sommes pécheurs. Parfois, on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait. Et ce qu'on voudrait faire, on n'y arrive pas, disait Paul. On se trompe. Il n'y a que ceux qui n'entreprennent pas qui ne se trompent pas. Le stagiaire se trompe. Du moins, il peut se tromper. Oublier d'annoncer un quantique ce n'est pas très grave, mais il peut y avoir des choses plus graves dans la vie. Il se méprendre dans notre texte biblique sur ce qui pourrait servir pour la soupe. Il cueille quelque chose qui va être infâme. Mais attention au texte hébreu. Il est intéressant ce texte. Il dit que ce disciple, cet apprenti, accueilli sans connaître. Il coupa en morceaux et il ne savait pas. Sous-entendu, il ne savait pas ce que c'était. Bref, le stagiaire a voulu bien faire, mais il s'est trompé. Notez qu'Élysée ne réprimande pas le stagiaire. Il sait qu'on apprend de ses erreurs. Et je présume qu'il savait aussi que persévérer dans l'erreur, par contre, est un peu diabolique. Se méprendre fait partie de toute démarche éducative, de toute démarche scientifique, de toute démarche spirituelle. On essaie quelque chose, quelque chose qui n'a encore jamais été essayé, quelque chose que personne ne sait faire, et parfois, ça ne fonctionne pas. Ou cela ne donne pas les résultats escomptés. Il faut rater des décollages de fusées pour réussir à mettre un satellite en orbite. Il faut rater des prédications ou des visites pastorales pour ensuite les réussir. Il faut essayer des recettes de la cuisine et parfois les rater sérieusement pour réussir ensuite de bons petits plats. C'est plus compliqué avec le sucré qu'avec le salé. C'est pour vous prévenir si vous vous lancez dans la cuisine. Il faut en fait rater souvent des entretiens d'embauche pour ensuite avoir un emploi. il faut parfois rater des réconciliations pour réussir à instaurer la paix. On se méprend sur ce qu'il faut faire, sur la manière de faire, parce que les situations sont toujours particulières et on ne peut jamais vraiment appliquer une recette toute faite qui marcherait à tous les coups. C'est en ce sens que la religion, ce n'est pas de la magie. La magie, au sens sociologique du terme, c'est de faire fonctionner un mécanisme qui permet d'obtenir toujours le même résultat, quelles que soient les circonstances. La religion n'est pas une magie, car nous savons bien que les circonstances ne sont jamais les mêmes, ce qui implique qu'il faut toujours s'adapter et que l'erreur fait partie du processus. On peut vouloir offrir une théologie protestante dans toute sa pureté aux gens que nous côtoyons. Et au fond, si nous sommes une église de témoins, nous sommes donc encouragés à parler de notre foi, à parler de la religion, à parler de Dieu à nos voisins, à nos amis. Mais, parler du salut eschatologique exprimé dans le kérigme pascal à une personne qui n'a jamais entendu parler du christianisme, je peux vous dire qu'il va penser que la soupe est particulièrement mauvaise. C'est courir le risque de l'échec de la communication. En pareille situation, on se méprend sur la culture de l'autre et on se méprend sur le fait que le langage religieux serait automatiquement compréhensible. Le langage de la foi est un véritable charabia pour celui qui ne parle pas cette langue. en pareil cas, on n'en voit pas tout balader. La quatrième étape, celle d'Élisée, consiste à reprendre son ouvrage. Comme Élisée reprend la soupe et va y ajouter de la farine. Élisée est connue pour utiliser beaucoup d'aliments. il va rendre l'huile abondante chez une veuve, il va distribuer une nourriture à une population a priori plus importante que ce que la nourriture disponible permettrait de nourrir. Et nous pourrions penser que ce prophète Élisée est quand même doté d'un super pouvoir. Un pouvoir pour qu'il y ait de la nourriture là où il n'y en a pas ou pour rendre saine la nourriture lorsqu'elle est toxique. Dans notre passage biblique, il n'y a pas lieu de penser que la nourriture est toxique. Ce serait une surinterprétation. La plante qui est utilisée est mal connue. On traduit souvent par le fait que ce serait une colocinde sauvage qui aurait des effets purgatifs et dont le fruit serait toxique. mais je pense qu'on inflige à ce mot hébreu le contexte que l'on veut donner à ce passage. C'est un mot qui n'est pas vraiment connu et du coup, comme on pense que c'est mortel comme soupe à cause de ce légume, on considère que le légume est lui-même mortel. Mais soyons attentifs au fait que ce n'est pas parce que les gens mangent de la soupe et qu'ils disent qu'il y a la mort dans la soupe qu'il y a effectivement la mort dans la soupe. Ce n'est pas le narrateur qui parle, c'est l'un des fils des prophètes. Et je le sais bien quand mon petit bout de chou de 8 ans me dit que ce n'est pas bon et que c'est quasiment mortel ce que je suis en train de lui faire manger, c'est juste qu'elle n'a pas envie de manger, peut-être que ça ne convient pas à son palais, mais je n'ai pas mis la mort dans la soupe. Enfin, on est tous passé par là, quand il fallait manger les endives cuites, c'était la mort qu'on nous servait. Et que faisaient nos parents ? Eh bien, ils mettaient un peu de farine et hop, une petite béchamel et ça passe. Et le poisson ? Les enfants mangent le poisson ? Non, mais le poisson pané avec un peu de farine et de liant ? Ah oui, là ça passe mieux. Est-ce que vous êtes dotés de pouvoir sans naturel ? Ok, ok, mais Élisée est à notre mesure dans ce cas. Quand quelqu'un ne veut pas manger de quelque chose parce que cela le dégoûte et qu'il a tendance à exagérer en disant que ce qu'il doit manger est infect, il dit mais tu veux ma mort ou quoi ? Ce n'est pas le narrateur qui dit qu'il y a la mort dans la soupe mais l'un des personnages qui en fait ignore ce qui a été cuisiné et qui n'est donc pas en mesure de savoir s'il y a effectivement de la mort dans cette soupe. Il n'est pas en mesure de savoir ce que c'est et quelles sont les caractéristiques de la soupe si elle est toxique ou non. En ajoutant de la farine, Élisée ne réalise aucun tour de magie, aucune intervention surnaturelle. Il reprend ce qui n'a pas été réussi et il ajoute sa touche personnelle la touche du maître un peu de farine qui atténuera le goût infect probablement amer et qui épaissira l'ensemble pour lier. Reprendre et ajouter la touche finale c'est ce que font les maîtres. Pensez à ces jeunes apprentis ces jeunes disciples japonais qui apprennent à faire des origamis qui apprennent à faire des feuilles en papier des plantes en papier et que fait le maître ? Il ajoute sa touche personnelle en froissant un peu ici en pliant un petit peu là sinon ça ne fait pas vrai. Reprendre et ajouter sa touche finale c'est souvent une étape négligée. on peut avoir tendance à abandonner dès la première difficulté dès que ça ne donne pas ce que l'on voulait. Élisée dans ce texte dit quelque chose de la grâce divine. La grâce divine c'est ce que nous connaissons bien sur un plan théorique mais que nous appliquons très rarement dans notre vie quotidienne et c'est dommage. Ici ce qu'exprime Élisée c'est que la grâce divine vient chercher et sauver ce qui semblait perdu. Élisée incarne l'endurance de Dieu qui ne se résigne pas là où il y a une première contrariété mais qui insiste pour accomplir ce qui est juste et ce qui est nécessaire ne pas laisser les gens mourir de faim en situation de famine. Ce texte un peu anecdotique contient une vérité que nous avons souvent intégrée de manière théorique mais que nous n'appliquons jamais de manière pratique et ce texte est écrit comme une histoire un petit conte bien gentil pour dire que cela peut s'appliquer dans notre vie quotidienne que ce n'est pas simplement une belle idée mais que ça peut être concret. Être croyant c'est être stagiaire un stagiaire qui fait son apprentissage en quatre étapes être humain c'est comme un moteur à quatre temps apprendre ce qui est nécessaire pour vivre entreprendre ce qui fait vivre effectivement parfois se méprendre et dans ce cas reprendre notre ouvrage pour l'améliorer et lui apporter sa touche finale. La religion est un apprentissage de la vie la religion nous apprend cela et vous le saviez parce que vous l'aviez entendu au catéchisme mais avec des mots qui vous semblaient tellement éloignés de la vie quotidienne ce que dit ce texte n'est pas autre chose que révélation incarnation péché et pour la touche finale rédemption la rédemption notre rédemption n'est pas pour une fois que nous serons six pieds sous terre Élysée nous révèle nous fait apprendre que c'est dès à présent pour que nous en vivions Amen Amen